Il a réussi un pari, c'est Benjamin Steinman, en écrivant In Memoriam. Alors, c'est un film, je vous avais interviewé pour Xuntime il y a quelques mois déjà. Et vous m'aviez dit, ah ben c'est bon, maintenant il est sorti, on aura deux ou trois diffusions. Là j'ai vu le planning, en gros jusqu'en 2040 il est encore diffusé, le film il va partir à New York. Non, non, c'est pas vrai, pas jusque là. Il va partir à New York, il va partir à Berlin, il va partir dans... Quand vous l'avez écrit, c'était quoi l'objectif ? C'est vrai, l'objectif du film c'était de faire une diffusion pour la famille, les amis des acteurs, c'était vraiment ça l'objectif. C'était pas du tout amené à aller jusqu'à New York, à recevoir un mail pour Boston, alors là pas du tout, on ne savait pas du tout. Et comment on en arrivait à recevoir un mail de Boston, New York ? A quelle connexion internet ? Plus précisément. A voir la connexion, non, non, mais c'est vrai que... Ah il est taquin en plus ! C'était venu par hasard totalement, c'est-à-dire que suite à un article d'un journal d'Alsace, j'ai eu un mail de M. Thierry Grandeser, qui est l'ancien président de l'Union Alsacienne, et il m'a dit félicitations pour les différentes représentations, donc j'ai été super ravi. Et il m'envoie juste derrière un dernier message, mais dis-moi ton film, ça t'intéresse New York ? J'étais là, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et finalement, oui, on a eu un échange, et du coup, en septembre, le 15 septembre, on le diffuse à New York. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le film, qui n'en ont pas encore entendu parler, mais ça me paraît quand même difficile, on va tout de suite voir la bande-annonce. Nous sommes français, non d'euts, non d'euts, non d'euts et réponses de France. Ils nous ont conçu le troisième Reich. Ils ont dit, nous avons appris de la ville de l'Union à cuore, leur culture de utiliser, si on nous a kent encore de l'année, Franck Recherkast et Rassi Jarnet. Alors il faut quand même juste rappeler que c'est votre premier film, que tous les comédiens, tous les gens qui sont intervenus étaient bénévoles, amateurs, et que c'était la première fois qu'ils jouaient. C'est ça, c'était la toute première fois, et ils m'ont dit, écoute Benjamin, on te suit pour les samedis, pendant, je leur ai dit, en fait le tout début c'était juste un groupe Messenger que j'avais fait, je leur ai dit, écoutez, j'ai une idée, j'ai un texte que j'ai écrit depuis que j'étais adolescent, j'ai absolument eu le faire, et ces gars-là, ils ont tout dit, oui, on te suit, alors qu'ils ne savaient pas du tout dans quoi on allait se lancer, mais juste par amitié, ils m'ont dit, on te suit, pas de problème. Alors, quand on est adolescent, généralement, on rêve, je ne sais pas, d'aller voir un truc de Formule 1, aller à un défilé de mode, aller à New York, pourquoi arriver des malgrinous ? Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de lectures dessus, et je voulais quelque part aussi, on va rendre hommage un peu au père de ma grand-mère, et j'avais beaucoup de récits de ma grand-mère, finalement, par rapport à cette époque-là, et je l'avais toujours à l'esprit, je me suis dit, si je fais un long-métrage, si je me lance dans cette aventure un peu surréaliste, je le fais sur ce thème-là, donc du coup, essayer de parler d'une chose qui nous tient à cœur et qui est locale. Alors là, du coup, c'était très local, puisque c'est destiné à une diffusion familiale, maintenant, c'est vu par tout le monde, tout le monde aime, est-ce qu'il y aura un deuxième film ? Et ce deuxième film, peut-être que vous avez un peu plus la pression, parce qu'avant, en se disant, c'est que pour la famille, je peux faire quelques digressions historiques, mais là, ça ne va pas être le cas. C'est vrai que là, on repart sur un deuxième projet de long-métrage, donc on débute en décembre de cette année, on débute déjà les premières plantes de séquence, et c'est vrai qu'il y a une petite pression, mais il y a surtout un soutien régional derrière, donc c'est vrai que si le premier marche, le deuxième, également, on doit être très bon derrière. Mais on le refait avec le même système que le premier, c'est-à-dire des bénévoles, des associations, de l'autofinancement en grande partie, de l'autofinancement, de nouveau une partie, une coproduction, cette fois-ci aussi, donc voilà, on va refaire exactement la même recette que le premier film, mais en essayant de ramener un peu plus de facettes par rapport à l'histoire qu'on va aborder. Et on va continuer à en parler, en tout cas, les prochaines diffusions, c'est notamment le 16 septembre, au cinéma ciné-star à Sarbourg et le 20 octobre au relais culturel de Vissambourg, mais il y a plein d'autres dates, allez sur les réseaux sociaux. C'est important d'être connu ailleurs pour pouvoir avoir des projets quand on revient ici, et ça, cette question, elle s'adresse aux deux. Moi, je pense que c'est un peu indispensable pour avoir plus de relations, donc plus de contacts, donc essayer de le proposer un peu partout, finalement, c'est un contact annueur qui peut amener un autre contact ailleurs, donc... Financièrement, par exemple, pour monter un film, c'est très difficile, vous êtes très jeune, c'est votre premier film, vous allez voir un producteur, vous dites je vais monter un film, j'en ai jamais écrit, j'en ai jamais réalisé, les comédiens n'ont jamais joué dans un film, et en plus, c'est une grande fresque militaire... Ça m'est arrivé, en plus, j'étais confronté face à un producteur et il m'a dit, on ne te connaît pas, donc c'est gentil d'être venu, en tout cas, il m'a remercié, mais il m'a dit, c'est pas possible, mais je comprends pourquoi. Et du coup, maintenant, avec ce film-là, c'est plus simple, les portes s'ouvrent et le fait qu'il soit diffusé un peu partout ? Bah oui, du coup, le premier, c'était un peu le CV, un peu, dans ce milieu-là, donc du coup, ça m'a permis d'être confronté à des producteurs, à des gens qui sont intéressés.